On parle souvent de Playtrap, mais ce n'est pas la seule émission de Hip-Hop, je vous emmène tout de suite dans les coulisses de Vision Décalée, une émission créée par Mika, Paul et DJ Nash. DJ Nash est arrivé dans le Banks, comment vas-tu Mora ? Ça va bien Mora ! Comment vas-tu mec ? Ça va tranquille, excusez-moi, pas au retard, t'étais au VIP Room, trop de soirée. En quelques minutes avec nous, il y aura G-Slow qui viendra nous présenter son album New G-Slow, 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 welcome a while babe, on dit pas babe pour un mec, on dit pas babe, c'est pas ça, tu vas avoir le problème. Je suis désolé, c'est le seul mot que j'ai carré en anglais, honey, how do you do, honey, honey boo, sweet boobs, et il nous parlera de New Wave dans un instant, en exclusivité pour vous dans Vision Décalée. Alors Vision Décalée, c'est une émission qui a été créée à la base pour donner la parole au groupe, on essaie vraiment de rendre le rap, de le démocratiser un peu par nos petits moyens. Votre public, c'est pas forcément donc des fans de rap ? Ce qui est important, c'est pas tellement le public, parce qu'on aime bien aussi plaire aux gens qui écoutent du rap, ce qui est important, c'est avant tout de faire passer de la qualité. Après, ça va plaire à telle ou telle personne en fonction des styles, et ça va peut-être plaire à quelqu'un qui aime pas le rap, parce que nous on va l'enrober de quelque chose qui est un peu plus second degré. Il y a une émission de radio hip-hop qui… On les baise. Non, c'est une fois d'accord. Avant de faire Vision Décalée, est-ce qu'il y avait une émission de radio qui te faisait kiffer ? Non, parce qu'en fait, c'est paradoxal, mais on n'écoute pas forcément la radio, c'est vraiment de la passion, tu vois, moi je fais ça, mais parce que je suis avec Mickaël et DJ Nash et qu'on fait Vision Décalée, mais autour, j'ai pas une passion particulière pour la radio, c'est surtout le rap, découvrir aussi des artistes toutes les semaines, ça nous connecte avec un réseau quand même important sur Paname, c'est différent de ce qu'on faisait à Avignon, mais quand on nous écoute, je pense qu'on est très loin de ce concept d'une émission rap qui fait « ouais, ouais, gros, bienvenue dans l'émission, ça va être lourd », tu vois. Il y a quand même des choses comme ça encore et je pense qu'on est loin de ça et les gens qui écoutent pas de rap peuvent se retrouver aussi dans Vision Décalée et c'est ce qu'on aime aussi, cet équilibre. Alors je suis avec DJ Nash avec ses platines, donc c'est toi le DJ de l'émission. Je m'occupe de la partie freestyle en fait en fin d'émission, je passe des phases B pour les invités qu'on reçoit chaque semaine et je m'occupe aussi de la sélect américaine avec pas mal de sons, de nouveautés, etc. Donc toi justement, t'es plus rappueuse que rap français, c'est ça ? Largement, ouais, on a à peu près chacun notre rôle dans l'émission, c'est vrai que Mika il est plus à l'ancienne rap français, Paul il est plus dans les trucs un peu chelous, on comprend pas, c'est tous les styles, tu comprends pas, il peut passer des chansons, enfin de Stroma, il y a des chansons sur du caca, on comprend pas. Et moi je passe surtout du rap carré. Vous êtes bien sur Piaf avec deux i dans Vision Décalé et on accueille maintenant, on vous le dit depuis le début de l'émission, leur rappeur Gislo, 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 Mothfuck. Re bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors la playlist t'a plu ? Ouais elle était cool, elle était bien smooth comme on aime, le vrai rap. Toi tu viens surtout de playlist Outre-Atlantique un petit peu, beaucoup de ricains, non ? Ouais ouais. Qu'est-ce qu'on les écoute en ce moment là ? Parce que c'est du GnH un petit peu notre garant. J'écoute du Young Thug, j'écoute du Migos, j'écoute du… J'écoute du School Bo Q. Ah très très bon. Ça m'a fait plaisir leur invitation, ça permet de bien pousser le projet. Oui c'est toujours un kiff en promo de pouvoir rapper tout simplement, faire des freestyles. Bah je trouve que sur Paris il n'y a pas assez justement de radio qui pousse les petits nouveaux tu vois. Donc c'est cool qu'ils en fassent partie et voilà j'espère qu'ils iront loin dans ce qu'ils font. En tout cas moi je les encourage. C'était avec grand plaisir en tout cas que je suis venu ce soir et on a passé un bon moment, c'était cool. Quand tu choisis tes phases B là, tu es choisi par rapport au rappeur qui va venir ou c'est vraiment… On essaye de faire en rapport avec le MC qui est là pour justement pas qu'il soit trop dépaysé. Pas qu'on passe du rail ou juste du raga tu vois non. On essaye vraiment de respecter l'univers de l'artiste qu'on reçoit voilà. En mettant quelques trucs un peu connu quand même dans les prods pour que ça claque bien quoi. Dites-leur de me faire quoi qu'il arrive. Des clats de b*** sur magique comme des p'tites sur un réglisse. Il me faut du halif. Les coulisses de vision décalées, c'est terminé. Mais ne zappez pas, on se retrouve tout de suite dans phase B de l'autre côté du hip hop. Ici Paris, à vous les studios. C'est bon tu l'as ? Ok c'est bon on se casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada